Est-ce qu'on est hypersensible ou est-ce que c'est la société qui est hyposensible ? La sensibilité d'abord c'est quoi ? La sensibilité, on appelle ça aussi la sensorialité, on a cinq sens, puis on a aussi notre intuition, notre empathie. La sensibilité c'est un petit peu le contact qu'on a avec les autres, c'est un petit peu cette manière de ressentir le monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur, notre monde inconscient, qui parfois quand il est trop prégnant, trop intense, de nous déstabiliser, c'est mettre l'empathie. Je vous rappelle qu'à une époque, chez l'homme qui est historique, on était marcheur, cueilleur, chasseur, on n'avait rien à prendre, on n'avait rien à voler. D'ailleurs l'anthropologie ne retrouve pas des traces de conflits interpersonnels, c'est-à-dire de bagarres entre les gens, à cette époque-là. Les premières traces de conflits interpersonnels datent de la sédentarisation. Ce qui se passait à la préhistoire, c'est qu'on se rencontrait entre nous, vous voyez un gars qui dit, tiens, salut, moi j'ai inventé le feu, regarde, j'ai deux sillets, c'est génial, tout ça, mais je vois une petite boîte. Regarde, moi j'ai trouvé une feuille qui va soigner ton truc. On n'était que dans l'échange, ce qu'on appelle aujourd'hui les open sources sur Internet. C'est la mise en commun de nos richesses et de nos expériences singulières qui font que l'être humain a perduré. On pensait à se mettre sur ses petites pattes arrières, c'était pour gagner de l'énergie, pour alimenter son cerveau, pour gagner en intelligence. Quand il a commencé à faire cuire ses aliments, c'était pour prendre moins d'énergie à digérer, donc pour garder de l'énergie, une nouvelle fois, pour faire grossir son cerveau, c'est que l'intelligence lui sert à quoi ? Il ne lui sert pas qu'à penser, qu'à imaginer, qu'à faire des projections. Il en a fait quelque chose d'essentiel entre les hommes, il a créé le langage. Le langage, c'est le cœur de l'être humain. C'est pouvoir communiquer, pouvoir se sentir l'un l'autre, pouvoir exprimer, finalement, ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a découvert, et se faire comprendre, même au-delà des mots, finalement, parce qu'on sait que le langage, c'est quoi ? Le langage parlé, c'est 7% à peu près de la communication. Il y a 93% du langage qui est non-verbal. C'est-à-dire que, en même temps que je vous parle, vous écoutez mes mots, mais finalement, 93% de ce que vous entendez, de ce que vous allez recevoir, ça va être mes gestes, avec mes origines italiennes, il y en aura beaucoup, ça va être mes intonations, ça va être mes regards, mes expressions du visage, Dans les larmes d'émotion, on retrouve du cortisol et de l'adrénaline, qui sont des hormones de stress. C'est l'amidale cérébrale, c'est un endroit de notre cerveau, qui libère, qui sécrète ces hormones de stress, ce que sont le cortisol et l'adrénaline, pour notre survie, c'est pas mauvais. C'est-à-dire, si on met la main sur une flamme, ça va tout de suite nous mettre un épisode de stress qui va donner l'ordre à la main de, enlève-toi, sinon tu vas te brûler. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces sépressions d'adrénaline, de cortisol, qui sont les hormones, effectivement, qu'on retrouve dans les crises d'anxiété, dans les dépressions ? Les larmes d'émotion sont là, déjà, pour l'éviter. L'inconscient, il parle avec les émotions. C'est notre mental qui parle avec les mots. L'inconscient, il parle avec les émotions. On ressent des choses. Et, dans la société, dans la civilisation dans laquelle on est, on refuse nos émotions. On dit aux enfants, leur part, t'es un homme. On dit aux petites filles, va faire ta colère dans ta chambre, je veux pas te voir. Alors que des gens comme Catherine Guélien attestent, la pédiatre, attestent qu'effectivement, les enfants ont des tempêtes émotionnelles, qu'ils ne savent pas gérer. Donc, on est là pour accueillir l'enfant, lui apprendre à écouter ses émotions, à comprendre ce qui se passe. C'est vrai, parce qu'il y a une centaine de milliers d'années. Pourquoi ça s'est fait ? Il y a une centaine de milliers d'années, on commençait déjà à développer des formes de langage. Donc, en plus, effectivement, de vider son cortisol, son adrénaline, et le poison qui est en nous, et donc se libérer, les larmes ont un rôle de langage, tout simplement. Les larmes, c'est le langage de ceux qui ne peuvent pas parler, ou ne peuvent plus parler. A savoir l'enfant, le vieillard, ou la personne à lui, qui est prise par ses émotions, et qui ne peut pas s'exprimer. Donc, l'empathie, la sensibilité, c'est ce qui a fait qu'on a pu, malgré, finalement, notre faiblesse apparente, et on va dire corporelle, on n'est pas un grand mammifère non plus, c'est ce qui a pu permettre notre survie. Alors, l'hypersensibilité, il y a le mot hyper dedans. Hyper, ça veut dire, en général, quelque chose de supérieur. La sensibilité olfactive d'un chien, par exemple, ça veut dire qu'il a un filaire meilleur que l'autre. Donc, l'hypersensibilité olfactive du chien, c'est bien une qualité. Vous êtes d'accord ? Si on parle d'un objet connecté, un portable, ou un truc comme ça, qui est hypersensible, ou un radar qui est hypersensible, alors il est peut-être fragile, ce radar est hypersensible, mais il va coûter deux fois plus cher. Parce que s'il est hypersensible, c'est qu'il est plus performant. Donc, pourquoi ne pas voir les choses, finalement, dans un angle différent, et se dire que l'hypersensible est quelqu'un de hyper performant ? Il y a beaucoup de crises d'angoisse, de plus en plus de gens qui sont anxieux, du stress, bien évidemment. On parle aussi de plus en plus de dépression. L'OMS recense de plus en plus de cas de dépression. Le CDH, c'est les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il y a des enfants qui sont hyperactifs, qui sautent de partout. Et puis, il y a des enfants qui sont hyperactifs, comme moi, je suis toujours un enfant, vous n'avez peut-être pas vu, ça pose du poil, mais je suis toujours un enfant. Je suis hyperactif dans ma tête, je ne saut pas de partout, mais dans ma tête, ça a du mal à fermer les dossiers. Jusqu'à 4h du matin, ça continue à fonctionner. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le DSM-5, c'est ce livret, en quelque sorte, qui répertorie tous les troubles mentaux. Il est là pour quoi ? Il est là pour servir, déjà, deux choses. Donner un diagnostic aux personnes. Parce que quand on se sent souffrant, dans cette société, on a besoin qu'on nous dise ce qu'on a. Quand on arrive à mettre un nom sur notre mal, sur notre trouble, déjà, ça va bien un enfant, ou même un adulte. Moi, parmi mes patients, j'ai des adultes qui sont TDAH. Eh bien, le neurologue leur donne la ritaline, la phétamine, la dépression, la liprozane, on a du séroplex. Si vous êtes anxieux, il y a les anxiolytiques. Il nous dit, mais qu'est-ce qu'il y a au bout ? Parce que quelqu'un qui a TDAH, il va se sentir, à un moment donné, hypersensible et mal adapté. Quelqu'un qui a un syndrome de Asperger, il va se sentir aussi, il va avoir des troubles d'hypersensibilité, il va se sentir mal adapté. Un autiste, on sait qu'il est dans une hypersensibilité, on ne peut même pas le toucher. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a ce problème d'hypersensibilité derrière. C'est une des conséquences. Le DSM-5, pour les acteurs de santé professionnels, universitaires, que ce soit rangés dans des cases, on a besoin d'apporter des réponses. On est là, l'être humain a besoin de sens, de toute façon. Donc il a besoin de trouver un sens à ses troubles, à son mal-être. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, qui se sentent anxieux, qui ne se sentent pas bien. Ça débouche sur quoi ? Alors s'il était... On se sent hypersensible aussi. Et puis la dépression ? Alors on se sent hyper hypersensibilité. Alors à un moment donné, j'ai réfléchi, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est une hypothèse, mais je me suis dit, mais à force de prendre l'hypersensibilité comme une conséquence et de s'apercevoir, de vouloir ranger dans des cases, puis finalement, non, les cases ça ne va pas, l'asperger, non, on va le mettre avec les autres, les gens dans les cases, tout ça en traitant les conséquences. Votre hypersensibilité, l'UAS, on va la traiter avec des amphétamines, l'autre, on va la traiter avec des anxiolytiques, l'alcoolisme, ça fait partie aussi des troubles anxieux, c'est-à-dire, c'est une manière, c'est quoi l'alcool ? C'est un anxiolytique, les joints, c'est anxiolytique, c'est une manière finalement de se réadapter et d'essayer de fonctionner malgré notre hypersensibilité, nos troubles, nos difficultés finalement de relationner peut-être aussi, non ? On sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens, on sait qu'il y a une pollution électromagnétique, on sait qu'il y a beaucoup de choses, il y a la malbouffe, les produits ultra-transformés, donc on sait qu'il peut y avoir des modifications de l'ADN, des modifications du comportement, ça c'est un fait. On dit aux gens, oui non mais c'est psychologique, on dit aux gens c'est psychologique, c'est jamais bien vendeur parce que ça veut dire, c'est dans votre tête madame, alors ça veut dire, en fait, on ramène un petit peu à l'hystérie de Freud, c'est dans votre tête, ça veut dire, vous vous inventez des symptômes, mais si c'est dans votre tête, ça veut dire que votre esprit, l'esprit humain a une capacité extraordinaire de pouvoir créer des maladies, de même que quand on dit, il y a le débat sur l'homéopathie, il y a plein de gens, mais si là ça marche, d'autres, non ça marche pas, après chacun fait son petit ami, il faudrait constater que des personnes prennent de l'homéopathie, pour elles ça marche, est-ce que ça veut dire que c'est l'homéopathie qui marche, ou que c'est l'effet placebo, la méthode Coué, qui fonctionne, on sait que même dans l'allopathie, il y a 30% des médicaments qui sont du placebo, quand on dit à quelqu'un, de la même manière, c'est dans votre tête, vous avez pris un placebo, vous voyez, vous êtes guéri, c'est humiliant, pourquoi prendre ça comme humiliant, alors que le placebo, nous en dit long, nous dit que le corps, l'esprit, est capable de s'infliger des maladies, et il est capable aussi de s'auto-guérir, c'est un miracle de la nature, et nous on trouve ça humiliant, est-ce qu'on ne prend pas les choses finalement sous un angle un petit peu erroné, je ne sais pas ce qu'en pense René, en l'occurrence, mais alors je me suis dit, peut-être que si on partait du problème inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de la conséquence, l'hypersensibilité serait la cause, et que cette hypersensibilité, il y a des enfants qui naissent hypersensibles, que ce soit génétique ou psychogénéologique, vous savez, la psychogénéologique, ce sont tous ces schémas toxiques ou non toxiques parfois qu'on se transmet de génération en génération. On sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, qu'il n'y a plus vraiment de clivage à faire entre ce qui est génétique et ce qui est psychologique. Le corps et l'esprit ne sont qu'un. Il y a deux personnes en une personne, il y a la personne qui pense, celle qui pense, et celle qui respire. Or, celle qui respire, elle est là depuis le début, bien avant que celle qui pense se manifeste vers l'âge de 3-4 ans en disant, mais au fait, je suis quelqu'un. Avant 3-4 ans, l'enfant ne sait pas qu'il est quelqu'un, il l'est, tout simplement. Et celui qui respire, il sera là jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous avez tous entendu parler de la petite vieille, on lui dit, il vous reste une demi-ra-vive, madame, je suis désolé, tout ça, elle est vraiment en train de crever. Et puis on lui dit, il y a votre petit-fils qui est sur la route, il aura un quart d'heure de retard. Et la petite vieille, celle qui respire, étant la petite vieille, elle arrivera à attendre un quart d'heure de plus au sanctifice. Vous avez tous entendu parler d'une histoire comme ça. Donc le patron, chez nous, c'est celui ou celle qui respire. Sauf que le problème, c'est que celui qui pense prend beaucoup de place. Celui qui pense a été créé, ce qu'on appelle l'ego, ce qu'on appelle le moi, il a été créé aussi pour défendre toute la sensibilité que peut avoir celle qui respire. Et celle qui respire, on ne peut pas l'engager avec des mots. Celle qui respire, c'est l'inconscient. C'est l'observation. C'est ce qui va toucher le cœur. Parce que l'enfant intérieur, on peut l'appeler le cœur aussi. Et là, il a un bon usage. Il est présent, cet enfant intérieur, ce n'est pas celui du passé. C'est cet enfant qui est plein d'émotions, qui finalement l'engage. C'est 93% de langage dans le verbal. C'est l'enfant intérieur. Imaginons qu'il y a une lumière blanche dans le ciel. Combien de gens vont observer cette lumière blanche par rapport à ceux qui vont l'interpréter ? Parce que dans tous les gens qui vont voir la lumière blanche dans le ciel, il y a l'ufologue qui va dire ça c'est un ovni. Le croyant, il va dire c'est un signe de Dieu. Il y a le complotiste qui va dire mais ça c'est un coup de la fille. L'astrophysicien, il va dire non je pense que c'est une supernore à une étoile qui est exprimée. Donc chacun va avoir son interprétation mais finalement personne n'aura observé sans se poser de questions. Mais si cette hypersensibilité c'est le cœur. Mettons que ce soit même le cœur et que ce soit un avantage. Et dans une société hyposensible on nous dit non vos émotions c'est la merde il ne faut pas les écouter. Non non ça non il faut avancer, il faut être comme ça. le bien c'est ça, le mal c'est ça, blanc c'est ici, noir c'est ici. Comment on fait ? On décompense. On décompense, on essaye de s'adapter comme on peut avec cette hypersensibilité qui est notre véritable singularité. Donc on va décompenser dans des syndromes effectivement peut-être des syndromes à caractère autistique, à caractère astérieure, à caractère TDAH. On va décompenser peut-être dans une addiction, dans l'alcool, dans le joint, dans la cocaïne. On va décompenser dans une dépression. On en entend comme ça des gens très très forts qui s'auto-analysent et qui n'ont pas besoin de psychos. Ils n'ont pas pensé à un truc tout simple, c'est que qui c'est qui s'auto-analyse dans la personne ? Celui qui pense. Qui c'est qui a reflué les choses ? Celui qui pense. Pour protéger. Donc vous demandez au censeur de vous analyser. Vous croyez peut-être qu'il va donner, il va vous réapporter la censure ? Le seul moyen effectivement d'avoir accès à son inconscient c'est d'avoir l'effet du miroir. Parce qu'on a toujours eu ce à quoi on doit notre survie. L'autre, les aborigènes, dans leur grande sagesse, ils disaient aussi que la vie est un voyage de soi à soi en passant. L'inconscient, celui qui respire, vous allez dire bon, on ne t'entend pas, ok, ça va être le corps. Parce que celui qui respire il gère le corps. Celui qui pense il ne gère pas le corps du tout. Mais celui qui respire, oui. va pouvoir créer, influer, peut-être des cancers, des maladies auto-illumines, des ulcères, vous vous dites, ça n'enlève pas les perturbateurs endocriniens, les poisons, tout ce qu'on mange à côté. Mais les deux ensemble, effectivement, ça nous fait quelque chose d'intéressant à lire. On se rend compte que depuis les années 70, le QI est en train de baisser dans l'humanité. Pour la première fois. Première fois depuis le début de l'humanité, le QI, c'est-à-dire l'intelligence, est en train de baisser. Depuis les années 70. Et qu'on voit, effectivement, on va parler aussi, il y a des enfants précoces, des enfants HPI au potentiel intellectuel, des enfants HPE au potentiel émotionnel. Il y a des enfants précoces, des enfants surdoués, on les appelle les zèbres. Vous avez déjà entendu ce mot-là. On a donné cette appellation parce que finalement, il y en a tellement, on ne s'est pas trop veillés et surdoués. Même les dyslexiques, on sait maintenant qu'ils ont des difficultés d'apprentissage parce que ça va vite dans leur tête. Donc même les dyslexiques sont des enfants qui sont en surdouance. Mais l'apprentissage, surtout dans l'éducation nationale, c'est carré. C'est-à-dire que quand vous avez un enfant qui regarde par la fenêtre, moi j'étais un peu comme ça, avec l'arbre, le goût, le nardre, j'écoutais en même temps ce qu'il disait le prof. À un moment donné, quand le prof me dit « Sommaire, vous me regardez dans les yeux, là c'est ici que ça se passe. » « Ah, pardon. » Alors, je regarde mon prof dans les yeux et pendant que je le regarde dans les yeux, qu'est-ce qui se passe ? Je passe toute mon énergie et ma concentration à le regarder dans les yeux. Donc tout ce qu'il me dit, ça ne l'imprime pas. Ça ne rentre pas. Comme les gens me disent « Mon gamin, il est hyperactif. » Je me dis « Mais toi, derrière un bureau, c'est l'heure de travailler. » Et s'il a envie de danser sur le canapé pour apprendre sa leçon. Si ça l'aide, est-ce que ça peut nous faire ? Une fois, il y a une maman qui me disait « Ah, je ne sais pas comment tu fais, toi, mais alors, je n'arrive pas à le mettre assis au bureau. Il veut faire ses devoirs allongés par terre. » Je me dis « Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on fallait devoir. » Qui c'est qui a dit que ce n'était pas comme ça quand vous allez devoir ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre si elle fait ses devoirs par terre ? Toutes à nos gamins, « Ah, la pub, là, qui est rigolote, ça va mieux clé le centre. » Ben oui. Et ça ne nous parle pas, nous adultes, que peut-être le prof est plus emmerdant que la manière de faire l'érable. Et vous, je vous ai dit au début, la sensibilité, c'est ce à quoi on doit notre survie. Or, le poids c'est en train de baisser ? Ben tout simplement parce qu'en nous disant « On va vous mettre un portable dans les mains, allez voir, on va communiquer. » Ben oui, c'est sûr, on peut communiquer avec les gens à New York, machin, tout ça. Le voisin de palier, s'il est mort, tant qu'il ne peut pas au bout de quatre jours, finalement, on en fout. À une époque, on épossait des petits pois avec les voisins, on cassait les noix ensemble, on partageait des moments, on parlait de difficultés, on parlait de l'être humain, on parlait, je vous le disais, vu qu'il se reconnaît à travers l'autre, mais vu qu'il est coupé de l'autre aujourd'hui. Parce qu'il est individualisé, il ne se reconnaît plus. S'il n'a plus l'autre en face avec les émotions pour parler, avec le visage, avec les sourires, avec les intonations de la voix et avec les mains, il ne se reconnaît plus. Les émoticônes, ça ne suffit pas. Et donc, si on ne se reconnaît plus, on se perd dans celui qui pense. Et vu qu'en plus de ça, on a la mémoire spatio-temporelle qui merde parce que les GPS, la numérotation automatique et tout ça, et on ne fait plus travailler ce côté-là, le QI est en baisse. Donc, si le QI est en baisse, à quoi servent les hypersensibles, finalement ? Parce que le QI est en baisse, ça veut dire qu'on va vers l'extinction de l'espèce puisque c'est ce à quoi on donne notre survie. Le QI est en baisse, on va vers l'extinction de l'espèce. Donc, l'hypersensible, il est là pour quoi ? Il est là pour imiter l'extinction de l'espèce. Les neurones scientifiques ont prouvé qu'effectivement, chez les enfants HPI, HPE, Asperger, TDAH, il y a une mutation génétique qui est en train de se faire. Ce que les scientifiques ont remarqué, c'est que le corps caleux qui se trouve entre les deux hémisphères chez les personnes hypersensibles, qui est TDAH, HPE, effluiés, espéridouance, etc., il est plus épais que la moyenne de la population. Ce corps caleux étant plus épais, il permet plus de distribution de circuits neuronaux, il y a plus d'échanges. Ceci explique cela. Une mutation génétique qui fonde de nous des zèbres. Alors, petite parenthèse, les zèbres, c'est parce que c'est le seul équidé qui n'est pas apprivoisé par un être humain. Il a cette représentation finalement d'être dans une lumière blanche mais de cette nuit des barreaux parce qu'il a peur de sa lumière, parce que c'est ça l'hypersensible. il souffre parce qu'il a peur de sa lumière. Effectivement, le zèbre est là sans doute pour amener quelque chose, pour rattraper finalement ce problème de l'humanité qui court à sa peur. C'est-à-dire l'être humain est là, il a son intelligence qui lui a servi à créer le langage. Donc il a besoin du langage. Il ne peut pas s'auto-analyser avec la pensée qui est le censeur, je vous le rappelle. Donc il a besoin du miroir. Il a besoin simplement d'être en thérapie, ce soit avec un psychanalyste, un psychothérapeute, un psychologue, avec quelqu'un qui a déjà fait un travail sur lui-même. Sinon, il va balancer ses propres projections. Si la personne sort de l'université et qu'elle dit « Mais moi, j'ai tout appris dans les livres, j'ai pas besoin de faire de travail sur moi. » Écoutez, notre souffrance, lui laisser de la place, la voir en miroir avec une autre personne, et ça, ça permet effectivement de comprendre que si on est hypersensible, on est peut-être juste là pour sauver le monde. Je vous remercie de votre attention. Merci.